Alors à partir de ce moment-là, on n'a plus le contrôle, on ne sait pas ce qui va se passer. Le stress monte. On va enlever le chouchou, on va essayer de faire un mini-diagnostic de tes cheveux. Vu que tu m'as dit qu'ils étaient secs et tout ça, je vais regarder. Et par rapport à ça, après, on pourra parler coiffure, qu'est-ce que t'aimerais avoir, ou qu'est-ce que... D'accord ? D'accord. Ok. Super. Alors, ce qui me fait peur dans cet atelier de coiffure, c'est qu'on me passe quelque chose qui sort de l'ordinaire, dont je n'ai pas l'habitude et que je n'aime pas du tout. Donc, c'est ça qui me fait peur. La première étape, c'est le diagnostic des cheveux d'Evelyne. Notre candidate togolaise a des cheveux secs. Pour imaginer une nouvelle coiffure qui va booster son look de femme d'affaires, Naboo va d'abord choisir le soin capillaire le plus adapté et définir une nouvelle routine beauté. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les gens souvent confondent cheveux secs et cheveux abîmés. Parce qu'un cheveu qui est sec n'est pas forcément abîmé. Donc, il faudra le nourrir. Mais même quand on parle de nutrition, souvent, on nous dit, bon, quand est-ce qu'il faut nourrir ? Les gens l'ignorent. Quand est-ce qu'il faut hydrater ? Parce qu'il y a cette confusion d'hydratation et de nutrition. Et je suis vraiment ravie d'être en face d'une jeune belle fille qui connaît bien ses cheveux et qui s'en occupe bien. Le premier constat de notre experte est positif. Evelyne n'a pas les cheveux abîmés, mais elle doit davantage les nourrir. Et ça, c'est un bon point. Qu'est-ce que t'aimerais comme coiffure pour paraître, en tout cas, cette directrice sûre d'elle et tout ça ? Et je me dis qu'il y en a qui peuvent être en lox, être très élégante, très belle. Ça dépend de comment on le porte. On le coiffe, oui. Voilà. Des lox, des braids. Oui, oui, vraiment faire autre chose que laisser tes cheveux touffus en vrague, en fait. En discutant avec Evelyne, j'essaie de savoir ses goûts, les couleurs qu'elle préfère. Et boum, il y a un truc qui me fait tic, en fait. Nabou, notre experte, a déjà quelques idées. Dans son atelier, elle a à sa disposition une multitude de possibilités pour coiffer Evelyne. Mais les goûts et les couleurs, ça se discute. Sera-t-elle trouver la coiffure qui plaira à notre candidate ? On a vraiment pas mal de textures, de lox en plus et de couleurs. Regarde. Donc, il y a ça. J'ai ça. Écoute, on a des tissages et autres. Mais bon, à voir tes cheveux, je ne rêve même pas te tisser, en fait. Est-ce que tu les as déjà essayés, tu les as déjà portés ? Jamais. Jamais ? Jamais. D'accord. OK. On peut avoir des lox et être directrice commerciale. Tout dépend de comment on va les porter. Nabou sait exactement où elle veut aller pour la coiffure d'Evelyne. Mais avant de lui révéler ses intentions, elle a un conseil bien avisé pour notre candidat, qui souhaite être mieux coiffée lors de ses rendez-vous professionnels. Arrête-moi tes chouchous. Quand on voit quelqu'un, la première chose qu'on regarde, c'est son visage. Donc, forcément, c'est cheveux. Donc, il est très important, en fait, d'avoir les cheveux toujours bien préparés quand on est dans un milieu professionnel. Même là, si tu les plaques légèrement et tu fais en ponitel, là, tu prends un petit bout de cheveux que tu laisses en arrière, tout de suite, tu vois, plaqué comme ça, tu vois, ça ressort automatiquement ton visage. Regarde-moi. Dommage que tu ne puisses pas te voir. Même plaqué, t'es magnifique. Merci. Donc, pense à plaquer souvent tes cheveux. Tu vois, tu peux faire les lox. Je suis tout à fait d'accord. Regarde, Khadi. Ah, ben tiens, elle est là. J'ai entendu les lox et elle les porte super bien. Et voilà, elle va partout avec. Il n'y a plus de préjugés sur les lox. Tu veux faire des lox ? Oui. Top !